Tu te démerdes, tu t'es face à un problème, tu trouves une solution, parce que quand t'es tout seul à l'autre bout du monde, faut que tu te démerdes. Donc ça c'est vrai dans la vie de tous les jours, c'est vrai dans la vie personnelle tant que professionnel. J'avoue que j'ai été confronté à des situations, j'aurais pas vraiment envie de les retrouver quand j'étais en Australie. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est le truc qui revient et qui est un vrai moteur aujourd'hui. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour partager avec vous leur parcours exceptionnel. Aujourd'hui, j'enregistre un épisode exceptionnel en direct de la cité du numérique au Havre dans un studio magnifique avec des équipements super. Et là, vous allez voir normalement le son de l'épisode va être exceptionnel. Je reçois Benjamin Kolbok, PDG de Green System et président de la French Tech Le Havre Normandie. Nous avons évidemment parlé d'entrepreneuriat, de transition énergétique, mais aussi du développement de la tech dans le bassin Havray. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à continuer ses passionnantes interviews, je vous encourage à le partager sur tous vos réseaux sociaux favoris, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à laisser un commentaire. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pied-joint d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part deux mois offerts sur ta licence annuelle. Et voilà, je vous laisse en compagnie de Benjamin dans ce nouvel épisode de System Cells. Bonne écoute ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de System Cells. Aujourd'hui, on refait un épisode hyper local, hyper bio, hyper green. On enregistre en direct de la cité du numérique du Havre et je suis avec Benjamin Kolbock. Benjamin, exercice obligatoire, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Bonjour Mathieu, Benjamin Kolbock. J'ai 34 ans, je suis papa d'un petit Félix qui a six mois aujourd'hui. Je suis directeur de Green System, qui est une startup qui développe un logiciel de gestion des consommations d'énergie sur le Havre. Je suis aussi président de la French Tech du Havre et j'adore tout ce que je fais. Ok, t'es multi casquette alors ? On essaye d'être multi casquette, c'est ça, apprendre. Il y a plein de choses à apprendre à droite et à gauche, donc on découvre, on découvre, on découvre. T'as commencé par la famille, c'est un point qui est important pour toi ? Disons que l'arrivée de Félix a grandement changé des choses quand même. Tout ça, c'était complètement voulu, désiré et ça prend du temps d'avoir un petit enfant. Et donc le temps à passer au bureau est différent, le temps dans la tête est différent. Et ouais, c'est des choses importantes qui structurent aussi sa vie personnelle. Ok. Et ouais, du coup, ça met un peu une claque. On voit beaucoup les jeunes entrepreneurs sur Internet donner des leçons un peu aux anciens. mais quand tu commences à avoir des enfants, ça change le rythme de vie et je pense que tu rentres dans un autre univers. Du coup, au niveau de ton organisation personnelle, tu nous as dit que ça avait changé un peu les choses. T'as mis en place des nouvelles techniques en termes de productivité justement, parce que vis-à-vis de toutes tes casquettes, on va bien sûr y revenir plus tard. Mais juste là, en termes de productivité, toi, t'as dû adapter des choses, t'as dû apprendre des nouvelles choses pour t'adapter ? Non, bah alors, disons qu'en termes de productivité, déjà, t'es obligé de te mettre des règles le soir. Il faut partir plus tôt, t'as pas trop de choix, pour aller chercher Félix chez la nounou. Donc ça, ça impose d'être plus efficace aussi dans son boulot, dans la journée. Réussir à faire la part des choses, c'est-à-dire que tu rentres chez toi le soir, tu penses à autre chose, tu fais un switch-off dans ta tête pour pouvoir te concentrer sur l'autre partie de ta vie, qui n'est pas le boulot, qui est la vie familiale. Et donc en termes de productivité, non, c'est plutôt, j'essaye en ce moment en tout cas de rythmer mes journées un peu différemment. Je vois comment je me comporte le matin, je vois comment je me comporte l'après-midi, et je vois à quel moment je dois positionner mes réunions, qui plus est, importantes, dans la journée. Forcément, les nuits sont un peu différentes quand t'as un enfant, même si j'ai pas trop à me plaindre. Donc ça, j'avoue que j'ai un petit peu réajusté un certain nombre de choses. Ok. On va repartir un peu du début. Est-ce que tu, évidemment, t'es ingénieur, sinon tu serais pas là aujourd'hui. Mais tu peux nous dire un petit peu, t'as été diplômé en quelle année ? Alors j'ai été diplômé en 2012, d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENCIP, qui est à Poitiers. D'accord. École plutôt généraliste, mais je l'avais choisie parce qu'elle avait l'étiquette protection de l'environnement. C'est un truc que j'ai quand même dans mon ADN, l'énergie et l'environnement. Pourquoi c'est important pour toi ? C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Je veux dire, quand j'étais petit, moi je suis issu d'une famille, j'ai des oncles, mes grands-parents qui ont tous été agriculteurs. J'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Et donc le côté environnement, faire attention à la planète, c'est toujours des choses qui m'ont intéressé. Et de fil en aiguille, j'ai appris des choses. Il y a des choses que j'ai détestées et finalement que je fais aujourd'hui avec grand plaisir. Et je me retrouve dans une boîte qui travaille à développer des produits pour, on va dire globalement, la protection de l'environnement. Donc voilà, ça fait partie de mon ADN. Ok. Et pourtant, si tu es diplômé en 2012, je rembobine un petit peu, tu es rentré en école en 2007. C'est des sujets qui étaient déjà connus, dont on commençait à s'emparer. Mais s'orienter tout de suite là-dessus en 2012, c'est quand même... Enfin, tu faisais partie un peu des précurseurs tout du coup. Ouais, je ne te cache pas que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Quand je suis arrivé en prépa, aucune idée, déjà le métier d'ingénieur, c'est quoi ? On le découvre aussi quand même sur le tard. Je suis arrivé en école d'ingénieur ne sachant toujours pas ce que j'allais faire un an plus tard. Et c'est au fil des expériences, au fil des stages que j'ai pu faire à droite et à gauche que j'ai su ce que je ne voulais pas faire et de fil en aiguille ce que je voulais faire. Et qu'est-ce qui t'a amené au Havre justement ? Je suis originaire du Havre, toute ma famille est dans le coin. J'ai la chance d'avoir mon frère, ma soeur, mes parents qui sont ici aussi. Je me rends compte à discuter avec les copains et les copines que c'est une chance d'avoir tout le monde à côté. La question c'est plutôt pourquoi je suis revenu sur le Havre. Parce qu'après mon école, j'ai fait mon stage de fin d'études sur le Havre. Je suis parti en Australie pendant un an et demi pour voir autre chose, faire autre chose. Faire ce que... Backpacking. Et quand je suis rentré d'Australie, j'ai dit à tout le monde, mais je ne remets pas les pieds en Normandie. Il y a trop de choses à faire ailleurs. Il y a plein de choses à voir. C'est génial. En France, en Europe. Et j'ai commencé à bosser sur Paris dans une boîte qui s'appelle La Pave. J'étais inspecteur électrique. J'allais chez les fournisseurs d'EDF pour tout le matériel qui allait partir en centrale nucléaire. En fait, ça ne me plaisait pas. Cérébralement, je trouvais que ce n'était pas assez stimulant. Et de fil en aiguille, je suis arrivé chez Green System. J'ai rencontré mon boss actuel qui s'appelle Étienne Mully. Entrepreneur depuis 30 ans. Drivé par l'innovation. Il m'a d'ailleurs vraiment transmis ce virus-là. J'adore bosser avec lui. C'est lui qui m'a présenté tout ça. Et donc, voilà, de fil en aiguille, je suis revenu en Normandie. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait en Australie ? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas ? Qu'est-ce qui m'a amené là-bas ? C'est l'envie. J'avais toujours, au fond de moi, envie de partir à l'étranger. Et là, j'ai décidé de partir. Je ne parlais pas très bien anglais. C'était aussi la volonté de mieux parler anglais. Et je suis parti là-bas en se disant, on part à la découverte, on va rencontrer du monde. On fait plein de copains, on rencontre des gens, on travaille. Le milieu agricole, je connaissais. Donc, je me suis retrouvé à travailler dans les fermes aussi. On avait un troupeau de 1 200 vaches à gérer. Donc, voilà, j'ai fait tout le tour d'Australie. J'ai fait 30 000 bornes autour d'Australie. Je me suis acheté un van. Je suis resté un an et demi là-bas à profiter. Ah oui, d'accord. Sans but particulier, mais juste dans... Apprendre l'anglais et profiter. Apprendre l'anglais et profiter, quoi. Tu as bien raison, je pense. C'est une période qu'on ne peut pas récupérer après. C'est exactement ça. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Quand moi, j'ai des cousins, j'ai des connaissances qui disent, je ne sais pas trop quoi faire après les études. Pars. Pars, en fait. C'est le moment de partir. Tu es encore étudiant dans ta tête, donc tu n'as besoin de rien. Tu ne sais pas ce que c'est encore le confort. Pars, pars, pars. Tu vas voir que tu vas pouvoir t'éclater. Tu vas apprendre plein de choses sur toi. Tu vas découvrir la vie. En vrai, c'est parce que quand tu es en études, tu découvres une partie de la vie. Mais quand tu es tout seul et que tu ne connais personne, tu découvres une autre partie de la vie. Et si j'avais voulu faire ça aujourd'hui, je le ferais complètement différemment. C'est-à-dire que tu t'apprends. Tu as du confort. Tu as plein de choses comme ça. Et donc, tu vois les choses différemment. Je ne regrette pas trop de l'avoir fait à cette époque-là. Bien que j'ai un peu galéré à passer des entretiens. Il y a pas mal d'employeurs qui disaient que ton expérience n'est pas valorisante. C'est nul. Puis, tu rencontres quand même quelques personnes qui te disent que c'est bien ce que tu as fait. C'est étonnant. Il y a des gens qui t'ont entre guillemets classé parce que tu avais décidé de prendre un temps de césure à la sortie de l'école. Complètement. L'expérience, moi, dans ma tête, elle était très valorisante. Et je pouvais la communiquer de la manière que je voulais. Les gens ne l'entendaient pas du tout de la même manière. Tout du moins, l'employeur ne l'entendait pas du tout de la même manière. Comme quoi, tu as deux types d'employeurs. Ceux qui voyaient l'expérience comme valorisante ou pas. Et qu'est-ce que tu en tires encore aujourd'hui de cette expérience-là, de cette césure, ce voyage ? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie professionnelle et au quotidien ? La démerde. Tu te démerdes. Tu t'es face à un problème, tu trouves une solution. Parce que quand tu es tout seul à l'autre bout du monde, il faut que tu te démerdes. Donc ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est vrai dans la vie personnelle tant que professionnel. J'avoue que j'ai été confronté à des situations. Je n'aurais pas vraiment envie de les retrouver quand j'étais en Australie. Donc voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est le truc qui revient et qui est un vrai moteur aujourd'hui. Tu avais déjà ce caractère de doueur, de démerdeur avant de voyager ? Ou ça s'est construit grâce au voyage ? Je pense que ça s'est révélé grâce au voyage. Ça devait être ancré. Mais encore une fois, quand tu es en études, tu n'as vécu qu'une toute petite partie de ta vie. Tu n'as pas encore fait grand-chose. C'est après, c'est dans le monde professionnel. Et puis, pourquoi pas le voyage tel que je l'ai fait, qui permet de révéler plein de choses. Je ne sais pas si je serais le même homme aujourd'hui si je n'avais pas vécu ces expériences. Ok. Super. Et du coup, aujourd'hui, tu nous as dit de travailler dans une... On peut dire une start-up ou c'est une entreprise un peu plus grosse qu'une start-up ? Non, une start-up, on est une quinzaine de personnes. Ok. J'avais compris que tu étais un des cofondateurs, mais j'avais peut-être mal préparé, j'ai mal fait mes devoirs pour une fois. Donc, c'est quoi ton rôle là-bas exactement ? Je dirige aujourd'hui l'entreprise. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Je ne suis pas le cofondateur, mais je dirige l'entreprise. Tu diriges l'entreprise, d'accord. Si je fais juste un petit historique, Étienne Muni, le président de l'entreprise, a créé sa première boîte il y a 30 ans. Et de fil en aiguille, drivé par l'innovation, son ADN étant le logiciel, il a décidé de créer d'autres boîtes sur d'autres milieux, d'autres métiers, dont l'énergie, la partie que je gère aujourd'hui. Et donc voilà, ce n'est pas moi qui est le cofondateur, je la dirige, on la structure, on avance, ça prend du temps sur certaines parties, mais on avance comme ça. Ok, c'est super, ça va nous faire plein de thèmes à aborder là du coup. Du coup, comment on passe de simple ingénieur à dirigeant ? Ok, on passe par un voyage d'un an et demi, mais il y a d'autres étapes entre deux, j'imagine. Qu'est-ce qui a fait que, j'ai oublié son nom, Étienne, c'est ça ? Étienne, tu as fait confiance et te confie les clés du camion, et pas du camping-car pour le coup. Écoute, je t'invite à lui poser la question un jour, mais je pense qu'il y a un rapport de confiance qui s'est construit au fur et à mesure. L'humain, j'espère qu'il sera d'accord avec moi là-dessus. L'humain dans tout ça est super important, puis il y a un moment où il faut savoir faire ses preuves. Donc tu travailles, tu travailles d'arrache-pied, tu construis des choses, et tu vois que ça porte des résultats, tout ça. Je suis rentré pour construire le premier produit de Green System, parce qu'il y en a quelques-uns maintenant, qui est un logiciel de management énergétique. De fil en aiguille, d'autres produits sont arrivés, et puis le besoin de commercialiser, le besoin de faire du marketing, etc. Donc j'ai pris ce rôle de directeur. On m'a attribué ce rôle de directeur. D'accord. Et tu avais un profil plutôt technique avant, ou tu te sentais déjà une âme plutôt entrepreneuriale ? Ouais, pareil, je pense qu'il y avait toujours ça au fond de moi, mais il y a un moment où il faut des révélateurs. Donc j'avais ça au fond de moi. Le travail que je fais aujourd'hui, c'est le travail d'un entrepreneur, bien que ce n'est pas moi qui ai créé la boîte, mais qui dit entrepreneur dit, encore une fois, de la démerde, construire, mettre en relation, aller chercher des infos aux bons endroits, trouver les petits filons. Et donc c'est comme ça que j'ai avancé. Et première question, du coup, c'est quoi ton plus gros challenge actuellement, en tant que dirigeant justement ? Et ça peut être lié au fait d'être... Est-ce qu'il y a un lien justement avec ce gros challenge en étant en haut ? Mais ça, on peut y venir après. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros challenge ? C'est quoi ce qui représente les... Là, sur la boîte, c'est de continuer à croître. Donc vendre, vendre, vendre. On a construit un produit pendant 4 ans avec toute l'équipe que je félicite au passage. Maintenant, il faut continuer à vendre, continuer à vendre pour prendre le marché. Et le marché est plutôt réceptif, est plutôt aware. Tu sens qu'il y a un tournant en ce moment sur... Oui, alors là, on travaille... On a vraiment développé un logiciel qui est plutôt axé tertiaire, milieu tertiaire, pas trop industriel, bien qu'on pourrait. Et effectivement, le marché est au air parce qu'il y a des décrets qui sont parus. Il y a un décret qui est paru il y a deux ans. Certains ont d'arrêtés qui en ont découlé. Et là, les acteurs, les propriétaires, les locataires de surfaces tertiaires ont des obligations maintenant. Donc, nous, on profite de ça et c'est un gros levier. Est-ce que tu sens que la cause que vous défendez, si vous défendez une cause, il n'y a pas que du business derrière, j'imagine, quand on travaille dans une green tech. Est-ce que tu sens que c'est un point important pour tes employés aujourd'hui ? De participer à ça ou pas ? Pour certains, pas tous. Certains rejoignent l'entreprise parce qu'ils sont animés par le développement d'un logiciel. Tant mieux s'il y a une cause, on va dire, protection de l'environnement derrière. Mais on fait toujours attention, on porte une attention particulière à embaucher des gens qui sont passionnés par ce qu'elles font. Et quand on embauche, par exemple, un développeur qui représente 80% de notre effectif aujourd'hui, il faut qu'elle soit passionnée par le développement. Donc là, il se trouve que ces personnes-là développent un logiciel de gestion d'énergie. Ce pourrait être un logiciel, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Donc pas tous. Certains, mais pas tous. Ok. Et justement, je rebondis un peu là-dessus sur la question des ressources techniques. On sait que c'est un gros challenge aujourd'hui dans les basses. C'est un challenge à Paris, c'est un challenge dans les gros bassins, dans les grosses villes. Comment vous arrivez à remédier à ça, justement, pour en trouver des techos ? On parlera peut-être de la vente et du marketing après, mais justement déjà au niveau ressources tech, comment vous arrivez à attirer des gens sur le Havre ? Oui. Alors, chez Green System, je vais prendre notre cas. D'autres boîtes pourraient avoir une autre perception des choses. Mais j'ai Thomas dans mon équipe, qui est là depuis le tout début, qui est prof à l'Université du Havre. À ses heures perdues, les vendredis après-midi en particulier, il donne des cours. Et c'est un bon moyen pour nous d'aller chercher les très bons étudiants qui veulent faire des alternances ou qui veulent poursuivre sur des stages ou qui veulent être embauchés par la suite. Donc ce sont là, en l'occurrence, des profils plutôt juniors, mais des très très bons profils. Donc c'est comme ça qu'on fait notre sourcing. Jusqu'alors, on a eu zéro déception. Ok. Et tu sens que sur le Havre, il y a un développement... Bref, on essaiera d'en parler un peu après. On va essayer de rester un peu sur ton quotidien de dirigeant. Du coup, tu as un peu répondu de manière politiquement correcte au niveau de tes challenges. Toi, un petit peu personnel, j'essaie, tes employés... Peut-être qu'on ne leur enverra pas le lien, on leur cachera l'épisode, mais... Ils le trompent sûrement. Dis-nous un petit peu, dans ton tous les jours, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile encore ? Au niveau où tu dis que tu as les 18 personnes à manager, c'est plutôt dans la partie vendre, la partie marketing. De fait de ton parcours, justement, tu es encore jeune. Je ne vais pas demander ton âge, mais tu peux nous le donner. 34 ans. 34 ans, voilà, il y a encore pas mal de trucs que tu as à découvrir. Justement, c'est quoi alors le... Alors, ça fait 7 ans que je suis chez Green System. Enfin, ça va faire 7 ans au mois de septembre que je suis chez Green System. Et j'ai passé une bonne partie des 7 années à construire le logiciel. Donc, gérer toute la partie tech, ça se construit au fur et à mesure. Il y a besoin de mettre des process en place, besoin de documenter, ce genre de choses. Donc, tout n'est pas encore parfait, mais on avance franchement bien. Ce n'est pas la partie la plus compliquée. Là, c'est en tant qu'ingénieur qui, finalement, aime bien être au contact, moi personnellement, qui aime bien être au contact du client pour comprendre son besoin, comment on peut y répondre. Il y a l'autre aspect, donc marketing, commerce, c'est quelle va être la bonne tournure de phrase pour convaincre, mais à grande échelle, à travers des emailings, du contenu web, comment on va pouvoir convaincre, comment on va pouvoir travailler, quels sont les process qu'on doit mettre en place, quels sont les outils qu'on doit mettre en place. On a bien travaillé là-dessus, mais on a encore pas mal de boulot là-dessus pour créer du leads, créer du leads et continuer à convaincre. Et en termes de, on voit qu'il y a certaines startups dans la tech, justement, qui prennent l'axe de dire, ok, on va d'abord, il y a la technique, c'est important, mais on va mettre un gros paquet sur le marketing pour essayer de positionner la marque tout de suite et en faire quelque chose d'énorme, même si derrière, ça peut bloquer au niveau des ventes ou quoi que ce soit, est-ce que c'est un truc que t'as conscience, ça, ou tu penses finalement que toi t'es sur un marché qui est assez ouvert et que prendre son temps, ça va aussi ? Non, je pense que prendre son temps, c'est bien, mais il ne faut pas trop prendre son temps trop longtemps quand même. On sait qu'on a un travail sur notre marque à réaliser, on ne l'a jamais fait. Très honnêtement, on ne l'a jamais fait, il va falloir qu'on arrive à le faire. Ça passe par plein de choses à mettre en place. On a conscience, et c'est important d'avoir conscience aussi de ses défauts, on a beaucoup de défauts sur ces parties-là, il faut qu'on y remédie. Mais le problème, c'est que ça prend du temps. Donc après, tu peux mettre aussi beaucoup de ressources, et qui dit ressources, dit argent devant tout ça pour pouvoir améliorer. Mais dans les faits, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'une marque, elle n'est pas connue comme ça du jour au lendemain, ça prend des mois, voire si ce n'est plus. Donc voilà, ça va être un travail pour 2022-2023, en tout cas ça. Ok, super. Et donc à tes heures perdues, tu as décidé aussi de t'investir au niveau de la French Tech. Qu'est-ce qui t'a poussé à te proposer, à prendre un peu de leadership sur cette question-là ? Alors sur la French Tech, c'est l'envie de partager. J'ai toujours beaucoup appris des autres. Je pense que jusqu'à la fin de ma journée, je continuerai d'apprendre des autres. Mais jusqu'à il y a peu de temps, je ne transmettais pas beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte assez naturellement que je commençais à transmettre des choses, partager des choses, et les personnes avec qui je discutais, qui apprenaient de moi, étaient satisfaites, aimaient ce que je pouvais dire. Et donc la French Tech, c'est un petit peu ça. C'est l'envie d'accompagner, en l'occurrence des porteurs de projets, puisque ça a été ça en tout cas. On a été vivier de la création d'une dizaine de startups ici, de la Legal Tech, de la Prop Tech, de NFT, tout ce monde technologique. Et donc, moi j'en suis arrivé là, c'est vraiment pour partager, pour aider. Principalement ça. Ok. Du coup, tu penses que justement sur le Hav, il y en avait besoin ? Il y avait besoin de donner cette impulsion ? Ou il y avait déjà quelque chose et il suffisait de donner des moyens aux gens ou de donner confiance ? C'était quoi l'idée derrière ? C'était d'insuffler un peu, de dire ok, regardez, vous n'êtes pas tout seul, rassemblez-vous pour donner un vie un peu aux autres sur le bassin ? Parce que franchement, quand on ne connaît pas, on voit le Hav, on se dit que c'est avant tout du tertiaire, ou un gros bassin ouvrier. Et je ne dis pas ça du tout de manière péjorative. Moi, je travaillais 15 ans en industrie, donc j'ai adoré ça. Mais on ne voit pas encore le Hav comme un pôle tech, justement. Merci de le dire. Bah non, mais je ne sais pas si tu dis. Mais c'est complètement ça. Et en fait, le problème, c'est que jusqu'alors, tu étais porteur de projet. Mais en fait, tu n'avais rien pour t'accompagner. Tu ne savais pas comment faire. Tu vas à la capitale, tu vas à Paris, tu es porteur de projet, tu peux taper à plein de portes pour être accompagné. Surtout si c'est un projet dit innovant technologique. Tu vas à Rouen, c'est le cas. Tu vas à Caen, c'est le cas. Au Havre, il n'y avait rien. Donc la French Tech, c'était ça. Enfin, c'est ça, pardon. Tu viens, tu as ton projet, on va t'accompagner pour faire en sorte que ton projet devienne une entreprise. Et si c'est une entreprise, alors comment faire en sorte que tu rencontres de la croissance et de l'hypercroissance derrière ? Donc on n'en est pas encore là. Ça fait une petite année qu'on a ouvert. Donc tout se construit au fur et à mesure. Mais voilà un petit peu ce qui m'anime aussi aujourd'hui. En gros, ce que tu as envie de dire, c'est aux jeunes entrepreneurs, enfin jeunes ou moins jeunes, allez-y, lancez-vous parce qu'il y a des gens pour vous accompagner. Et puis il y a plein de choses à faire. Là, en l'occurrence, sur le Havre, on est un port. Il y a un port qui est gigantesque avec des flux multimodaux énormes, de la logistique. Il y a du tertiaire, comme tu le dis, il y a de l'industrie. Tes porteurs de projets, viens, viens, parce qu'il y a un vivier. d'innovation ici qui est extrêmement important. Et donc on aimerait qu'il y ait plus de monde et puis que ça s'apprenne, que ça s'apporte et qu'on connaisse le Havre aussi comme une terre d'innovation. Ok. Ça a été quoi les challenges au démarrage justement de la French Tech ? Parce que de mémoire, ça correspond à peu près au début de la crise sanitaire. Oui, c'est ça le problème. Vous avez pris... Il y a la crise sanitaire, donc il y a les confinements qui sont arrivés au moment où on devait ouvrir le bâtiment, la cité numérique, qui est le bâtiment totem de la French Tech. Et puis bon, voilà, toutes les ouvertures ont été repoussées. Donc les événements ont été repoussés. Donc notre communication a été repoussée. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Malgré tout, encore une fois, on a fait un certain nombre d'événements. On a accueilli un certain nombre de porteurs de projets, de startups qui se sont créés. Moi, je trouve qu'on a un bilan qui est admirable. L'équipe de la French Tech, six personnes ont fait un boulot qui est admirable également. Donc voilà, on est parti de zéro. On a quand même construit des belles choses aujourd'hui. C'est quoi les achievements qui te plaisent le plus, alors, justement ? Tu vois, je parle beaucoup des porteurs de projets, des startups, c'est ça. Je suis trop content qu'on ait réussi à pouvoir embarquer des gens, des équipes vers la constitution de leurs entreprises respectives. Et tu sens qu'il y a un engouement sur le bassin pour les startups, justement, pour cette nouvelle économie. Je te dis ça parce que toi, quand il y a des intervenants qui sont venus, ils ont trouvé un petit peu ça, entre guillemets, un peu moumou, les gens pas très réceptifs aux nouvelles méthodes de marketing, à de nouvelles méthodes de vente, peut-être. Et puis, le dernier point, c'est quand tu crées, tu as besoin d'argent. Des fois, je pense que l'écosystème parisien pour lever des fonds, etc., est très dynamique. On voit que l'argent est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un entrepreneur qui voudrait se lancer au Havre, il faut qu'il aille chercher l'argent à Paris quand même ? Non, tu t'arriveras à trouver sur le Havre aussi, mais forcément, ce sera peut-être un petit peu compliqué, un peu plus compliqué. Tu auras probablement un petit peu moins de choix. Mais on veut quoi ? On ne veut rien faire, on veut faire quelque chose. Et puis, quand tu veux faire quelque chose, tu pars aussi de la situation de référence. La situation de référence, elle est nulle, il n'y avait rien. Donc, ça prend du temps, tout ça. Donc, voilà, on est encore une fois, je le répète une dernière fois, on est arrivé avec une dizaine de startups qui ont été créées. Donc, maintenant, la situation de référence, c'est ça. Et puis, on avance, on avance, on avance. Et puis, on va faire en sorte, on va travailler pour que l'innovation fasse aussi partie de l'ADN de ce territoire. parce que ce n'est vraiment pas encore suffisant avant le cas. Il y avait d'autres ambitions qu'incuber des startups pour la French Tech ? Il y avait aussi des missions d'accompagnement au numérique ou des choses ? Oui, de l'accompagnement au numérique pour les enfants en particulier. Il y a un... Comment on appelle ça ? Ah, désolé, je trouve l'espace robotique impression 3D en bas. Je n'arrive pas à retrouver le mot. Qui a permis de former un certain nombre d'enfants à toutes ces thématiques. Donc, on a besoin aussi de leur montrer un petit peu ce que c'est la robotique, l'impression 3D, le numérique de manière générale. Parce qu'il n'y a pas que la tablette, l'iPad qui est à la maison. Il y a plein d'autres choses qui permettent de construire de magnifiques choses. Et puis, il y avait tout un aspect formation également. Je sais que tu avais interviewé Cyril Pierre de La Roquette. La Roquette est venue à plusieurs reprises ici pour faire des interventions. Et puis, on est en train de voir si on va pouvoir constituer l'école de La Roquette aussi sur le Havre. Et puis, la formation, ça va passer par l'école 42 qui va s'installer là. Donc, on se félicite tous de l'école 42 qui va venir ici. C'est quand même un moyen pour bon nombre de personnes d'être formées gratuitement au métier du numérique. Et donc, pour moi, en tant que directeur de Green System, demain, savoir qu'il y a des étudiants qui vont sortir de 42, c'est quand même un gros vivier de développeurs. Ah bah oui, c'est un cercle vertueux après derrière. Et pour avoir vécu un plan social il n'y a pas si longtemps que ça, quand tu commences à regarder les reconversions possibles, tu te disais, bon, c'est un peu short quand même les possibilités. Et en fait, demain, te dire qu'il y a une école pour coder, même s'il y a 40 ans, tu veux t'y mettre, ou une école pour devenir ou apprendre la vente. Ouais, moi aussi, je trouve ça super cool, quoi, franchement. Oui, c'est tant mieux, franchement. Alors, je ne connais pas encore exactement comment tout ça, ça va se passer, mais effectivement, demain, n'importe qui peut apprendre le code, n'importe qui peut apprendre la vente, parce que les pédagogies sont simplifiées. C'est autre chose que la pédagogie qu'on connaît quand on était à l'école. C'est différent de la pédagogie. Et les résultats, quand on regarde les stats, je ne les connais pas, mais quand on regarde les stats, elles ont l'air d'être excellentes, quoi. Donc, on se félicite de ça. Ouais, ok, super. Et par rapport à ça, justement, qu'est-ce que toi, dans un monde idéal, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais aujourd'hui insuffler dans la French Tech, justement ? Dans la French Tech. Qu'est-ce que je souhaiterais insuffler dans la French Tech ? Peut-être plus d'accompagnement encore qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui des différents partenaires locaux, les acteurs publics, les acteurs privés. On en a certains qui nous accompagnent. On a créé de beaux partenariats. Mais si on pouvait en avoir plus, qui permettrait d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important à faire ici. Si on se compare aux autres villes de Normandie, on a encore du chemin à faire. Et donc, voilà, un coup de baguette magique, ce serait continuer à vouloir faire bouger les choses ici, quoi. Tout à l'heure, il y a un mot que tu as prononcé. Tu dis qu'il y a une startup liée un petit peu au MNFT, au Web3. J'ai noté parce que du coup, ça fait un peu… Je pense que les gens, là, ils vont avoir les oreilles… Il y en a soit qui vont avoir les oreilles qui vont sauter, soit d'autres qui ne comprennent rien. Justement, est-ce que ce n'est pas l'occasion… C'est une économie qui commence à décoller. Il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. Mais ce n'est pas l'occasion, justement, au Havre, de se positionner sur ce créneau-là ? Alors, se positionner sur ce créneau-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une startup ici, Culinaire, elle s'appelle, qui fait ce boulot-là. Alors, Culinaire, malheureusement, je ne vais pas le dire… l'expliquer aussi bien que les trois cofondateurs. Mais les grands chefs créent des grands chefs de restaurants. Dans les restaurants, ils créent des œuvres gastronomiques. Ces œuvres, elles sont éphémères. Et comment on va faire en sorte de les inscrire dans la blockchain pour que cette œuvre ait une valeur ? Et donc, Culinaire s'est créé ici. On a une compagnie culinaire à la French Tech. Et donc, faire en sorte que le Havre soit territoire NFT… Je ne sais pas si on peut faire ça. Je ne sais pas si on peut faire ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent ici. C'est quoi ? Tu saurais définir NFT ? Honnêtement, tu ne savais pas. C'est des trucs des… C'est quoi ? Non-fungible token. Oui, c'est ça. Non, je ne connais pas suffisamment. C'est vraiment… C'est super intéressant, par contre, ce truc-là. Et ça émerge. Ça a émergé et ça pousse énormément. Il faut s'y intéresser. Il faut que tout le monde s'y intéresse. Ça reste, à mon sens, trop… Il y a trop de mots compliqués à utiliser pour des choses qui, finalement, pourraient être dites de façon plus simple. Oui, complètement. Ça pourrait être accessible à un plus grand nombre de personnes. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est choisi par des personnes qui communiquent autour des NFT d'utiliser des mots compliqués que personne ne peut comprendre. Bon, voilà. C'est un milieu que je ne connais pas encore trop. Je m'y intéresse, mais doucement. Et justement, par rapport à ça, toi qui es un tech dans l'âme et toutes ces solutions SaaS qui existent, ce que tu mets en place par rapport à la collecte de données, l'optimisation énergétique, etc., dans le tertiaire, est-ce qu'il y a des applications possibles pour la blockchain, justement ? Parce que là, aujourd'hui, les datas, elles convergent de collecteurs, avant dans le cloud, etc. Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent, vous, aujourd'hui, créateurs de logiciels, justement, la blockchain ? Alors, pas aujourd'hui, mais moi, par contre, je le regarde. Je regarde un petit peu comment on pourrait utiliser ça parce que la blockchain peut être un moyen de sécuriser une information qui, entre propriétaires et locataires, par exemple, peut être essentielle. Donc, on ne l'utilise pas encore. Je dis encore parce que je pense qu'un jour, on l'utilisera. Mais ça nécessite des compétences supplémentaires. Et un dirigeant, ça fait quoi ? Ça fait s'entourer des compétences qu'il n'a pas. Et je pense qu'il faudra aller chercher cette compétence le jour où on voudra travailler dessus. Ok, très bien. Alors, sans transition aucune, je regarde par travers la fenêtre, je vois le beau bassin, vos bancs, et du coup, ça m'inspire. On a parlé de l'OAV comme un pôle tech en devenir. Il ne faut pas rater le train en marche parce que le train de l'attaque va vite. Qu'en est-il de la positionnement d'OAV sur la transition écologique, justement ? Parce que, je ne sais pas si c'est un sujet que tu maîtrises aussi. De part, ton positionnement professionnel avec Green System, je pense que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'au niveau de la transition écologique, tu vois des choses, OAV, qui se montrent ? Et est-ce que tu vois des synergies possibles, justement, avec la French Tech ? Alors, quand on parle de transition écologique, si je me recentre sur mon métier, sur la gestion de l'énergie, je vois qu'il se passe des choses. Pour discuter avec les acteurs publics, il se passe des choses. Ils sont très proactifs, d'ailleurs, les acteurs publics, donc la métropole du Havre, la ville du Havre. Et je les félicite là-dessus. Il y a vraiment des belles choses en devenir. Je constate aussi que Siemens s'est installé, Siemens Gamesa, avec toute la construction, la fabrication des éoliennes qui vont partir en mer. Donc, il se passe des choses, ici, point de vue de l'énergie. Après, côté écologie, est-ce qu'il se passe des choses ? Oui, quand on regarde le hangar zéro qui permet de faire du réemploi, qui permet d'accueillir des restaurateurs, des boutiques. Il y a pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là aussi. Après, on peut toujours faire plus. L'intérêt n'est pas faire du greenwashing. Il faut être concret, il faut être acteur. Je ne peux pas dire ce qui se passe de plus, mais forcément qu'il se passe des choses. Toi, en tant qu'avré, peut-être que tu vois des choses aussi ? Nous, on a vu émerger des tiers-lieux sur Fontaine-la-Malais. Je ferai un épisode là-dessus. Je salue Nicolas, Guillaume, qui passeront le tiers-lieu à Fontaine-la-Malais, la Chaumière. Ok, écoute, on a parlé de transition écologique, on a parlé de la French Tech, c'était super intéressant. On va parler un petit peu de toi, du coup. Quelle personnalité, aujourd'hui, t'inspire le plus ? Ça peut être au niveau entrepreneurial, ça peut être au niveau... M'inspire le plus. C'est une question que je me dis, je vais commencer à poser aux invités, parce que quand je vois, par exemple, la fascination qu'ont les gens pour Ellen Moss, ça me dépasse un peu. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, il me fascine, il m'inspire. Je ne sais pas s'il m'inspire, mais en tout cas, il me fascine. Ce mec est ouf. Là, quand tu vois l'histoire du rachat de Twitter, c'est un truc de malade, quand même. C'est une autre dimension. Donc, c'est vraiment... C'est la fascination. Je ne suis pas inspiré plus que ça par cette personne, parce qu'en plus, il est quand même... Alors, il faut savoir l'être aussi de temps en temps, mais il est relativement clivant, je trouve, aussi. Mais c'est fascinant, cette capacité à créer des entreprises, en plus, qui sont celles qu'elles sont. Tesla, SpaceX, Neuralink, mettre des puces dans le cerveau. C'est des projets qui sont tous complètement différents. Et tiens, du coup, justement, par rapport à ça, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou même de dirigeants qui prennent de plus en plus la parole sur les réseaux sociaux, qui se mettent en avant. Et du coup, ça aide aussi à propulser leur entreprise sur le devant de la scène. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu serais prêt à faire, à te mettre un peu plus en avant, personnellement ? Enfin, t'es quand même... T'as pas l'air timide. En plus, tu prends la présidence de la French Tech depuis deux ans. Donc, t'es quelqu'un qui a l'air plutôt à l'aise. Comment tu vois ça, justement, l'année ? J'ai failli dire nécessité pour moi. C'est presque maintenant devenu nécessité, d'aller incarner son entreprise sur le net. Tu vois, avant que tu dises une nécessité, j'allais dire, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Par contre, je sais pas le faire. Je sais pas le faire. Et faut que j'aimerais... Enfin, j'aimerais... Il faut que j'apprenne à le faire. Parce que c'est aussi comme ça que tu véhicules l'image, la marque de ton entreprise. Et c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire. Elon Musk, il sait faire ça. Ce mec, c'est un as du marketing. C'est un as de la communication de soi, en particulier, en particulier sur Twitter. Donc ouais, c'est des choses qu'il faut que j'apprenne. Je sais pas le faire aujourd'hui. En France, à une époque, on avait aussi Xavier Niel qui prenait... Il y avait pas encore l'essor des réseaux, mais Xavier Niel prenait souvent la parole pour mettre en avant la marque Free. Le PDG de Leclerc. Michel Édouard. Michel Édouard, il prend énormément la parole sur LinkedIn aussi. Bon, t'en es pas à ce niveau-là. Non, je suis pas à ce niveau-là, mais c'est des choses que j'ai en tête et j'en parle souvent avec Pauline, avec qui je bosse. Je bosse beaucoup chez Green System en marketing. C'est comment on pourrait faire tout ça. C'est quoi le... Est-ce qu'il y a une... Je pense qu'il y a une stratégie aussi à adopter là-dessus. Bien sûr. Le personal branding, c'est quelque chose. Comment tu vas communiquer ? Est-ce que tu décides d'être clivant ou pas ? Parce que ça peut être une stratégie aussi à employer. C'est pas trop bon truc, ça, d'être clivant. Mais voilà, c'est pas un métier, mais c'est une compétence, en tout cas, qu'il faut savoir acquérir. Alors, je sais pas. Il faut toujours démêler le vrai du faux sur LinkedIn, mais il y a beaucoup de métiers qui se créent autour de cette communication des CEOs pour les emmener sur les réseaux. Donc, soit des ghostwriters, des copywriters, des conseillers en images, etc. Tu comprends cet écosystème qui se crée autour de ça ? Tu sens que toi, en tant que CEO, c'est un vrai besoin ? Tu serais prêt, toi, à confier ton image à quelqu'un ? Confier mon image, non. Être accompagné pour le faire et bien le faire, pourquoi pas ? Confier, non. Tu sais, comme un community manager qui pourrait prendre ta marque ou prendre, je sais pas, t'as Instagram, t'es une personnalité sur Instagram, t'as des gens qui vont tenir ton Instagram. C'est pas mon truc, ça. Quelqu'un qui va tenir mon LinkedIn, non, c'est pas mon truc, c'est moi. C'est moi qui parle. Par contre, savoir parler sur ce type de réseau, pourquoi pas ? Apprendre à savoir parler sur ce type de réseau, pourquoi pas ? Ça passe par, pourquoi pas, des formations, je sais pas. Bah oui, après, je pense que pour un individu, il y a des formations, il y a surtout aussi une volonté de franchir le pas, je pense, d'aller casser. Je pense que vis-à-vis des réseaux sociaux, on a une appréhension, c'est qu'on pense que tout le monde va nous voir, oulala, attention, mais en fait, finalement, la durée de vie d'un poste, même si on peut retrouver un historique, faut pas dire n'importe quoi, mais la durée de vie d'un poste, finalement, dans le flux des gens, au quotidien, je pense que la durée de vie, c'est 20 secondes. Mais on dit souvent qu'est-ce que tu penses de ça ? Et c'est très compliqué de promouvoir cette philosophie-là, justement, moi, je trouve, c'est d'engager tous ces employés autour de soi. Alors, évidemment, vous êtes une quinzaine, donc ce serait même plus simple, mais t'arriveras jamais à trouver 15 personnes motivées, mais tu vois, d'aller engager l'ensemble de ces employés pour essayer, justement, de faire effet de levier et rendre sa marque le plus rapidement. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes employés, justement, par rapport à ça ? Alors, en fait, leur dire, le truc, c'est que si moi, j'ai envie de communiquer sur LinkedIn, c'est peut-être pas le cas de mes collaborateurs. J'en ai certains qui ne sont pas sur LinkedIn et ils ne souhaitent pas l'être. Je fais un petit clin d'œil là, au passage, il saura s'il écoute se reconnaître. Et d'autres ont un LinkedIn, mais c'est parce qu'il faut en avoir un. Et par contre, aller travailler, communiquer dessus, ça reste leur réseau à eux aussi. Je ne peux rien, on ne peut rien obliger à mon sens là-dessus. Donc, ouais, effectivement, c'est toujours la même histoire. C'est que tu vas, comment tu vas réussir à te créer une communauté et comment tes collaborateurs peuvent t'accompagner pour le but commun, l'objectif commun qui est l'atteinte des objectifs de l'entreprise. C'est, encore une fois, c'est toutes tes stratégies dans ces moments-là. C'est comment tu vas écrire l'histoire. Et je ne te cache pas qu'on n'a pas du tout encore travaillé sur ce genre de choses. Ouais, c'est vite chronophage en fait, surtout. C'est ça ? Ouais. Ouais, et puis c'est quoi ta gestion des priorités ? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'en est une ? Non. Après, c'est du marketing pas cher. Certes, c'est du marketing pas cher, c'est sûr. Mais c'est du marketing pas cher, effectivement, ça ne te coûte pas cher, ça peut te coûter en temps. Ouais. C'est coûter en temps. La rédaction d'un poste sur LinkedIn, moi, j'envoie des posts sur LinkedIn de temps en temps, je me dis, putain, mais il a dû prendre un sacré temps quand même pour le faire celui-là. Parce que tout est bien pensé, la phrase après l'autre. Bon, quand tu sais que t'as 8-10 heures dans ta journée, s'il faut que tu prennes une heure pour créer ton post LinkedIn, ben, pourquoi pas, encore une fois, tout est question de stratégie. Si tu dois faire ça tous les jours, mais si derrière, ça t'apporte quelque chose pour l'entreprise, ben, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Mais tout est question de gestion de priorité. Tu vas souvent sur LinkedIn, toi ? Tu passes un peu de temps ? Ouais, j'y passe du temps, ouais. Et qu'est-ce que tu aimes y voir, justement ? Qu'est-ce que t'aimes y trouver ? Je viens y trouver des news sur la politique énergétique, des news sur ce que font les partenaires, sur ce qui existe en termes de technologie, et puis aussi, là, j'étais en train de penser plutôt à ces développements appliqués à l'énergie et, en fait, je viens chercher aussi beaucoup d'inspiration sur la partie marketing et communication parce qu'il y a des gens qui sont très influents sur LinkedIn. Je pense à Germinal, la boîte sur Paris, Grégoire Gambato qui a fait, je le suivais beaucoup. Alors, lui, c'était quelqu'un qui était très clivant. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais c'était assez marrant, et intéressant de suivre un petit peu tout ce qu'il faisait. Et donc, je viens chercher de l'inspiration sur ce réseau. Et j'utilise aussi Twitter, mais beaucoup moins pour aller chercher de la news, de la news locale. Tu sais, tu as tous les journaux qui sont là-dessus et tu as toujours des journaux, je ne sais pas moi, les Echos, le Monde, le Paris-Normandie. Tu as toujours de la news intéressante à aller chercher et je trouve que Twitter est un bon fil pour ça. Oui. Moi, je trouve que sur LinkedIn, il y a un trust qui est un peu... Après, il y a un gros trust qui est occupé par le marketing, le copywriter, d'autres gens, peut-être d'entrepreneurs parisiens. Justement, moins par des ingénieurs. Bon, évidemment, je ne vais pas parler de Jean-Marc Janco ici, mais lui, c'est toute une entreprise derrière maintenant. Moi, ça marche. Après, tu vas peut-être finir un ministre, mais je plaisante parce que son discours a été important. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs influenceurs qui prennent la parole sur des sujets à la fois techniques ou même le sujet de la transition écologique. Aujourd'hui, il est trusté par une partie de la population qui finalement est tout à fait légitime pour en parler, mais pas forcément la plus compétente. Oui, alors j'ai écouté dernièrement un de tes podcasts avec quelqu'un, je me souviens à l'heure qu'il bosse au CEA, je crois, c'est ça ? Oui, alors c'était Maxime Cordier. Oui, c'est ça. Et j'écoutais et je trouvais ça assez intéressant ce qu'il disait. Un ingénieur de base, je trouve que ce n'est pas un très bon communicant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui apprend à réfléchir, qui apprend la technique et puis il arrive sur le marché du travail pour résoudre des problèmes. Quand tu sors d'une école de commerce ou de marketing, probablement que tu as une bonne appétence et plutôt tendance à savoir bien communiquer, savoir se vendre, savoir vendre. Donc probablement que ça se ressent aussi sur les réseaux et en particulier sur LinkedIn où tu vas avoir plus de personal branding en particulier. Tu vas avoir plutôt des gens qui savent faire du commerce et du market qui vont communiquer là-dessus plutôt que des ingés. On l'a vu, Jean-Marc Jancovici est passé, je crois que c'était le soir du résultat des élections dimanche mais à 23h, il était en petite vignette pendant qu'il suivait les motards de la gendarmerie. Il y avait Jean-Marc Jancovici et je me suis fait la même réflexion que toi. Pourtant, c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler mais c'est la première fois que je crois qu'on le voyait à une heure de grande écoute à l'antenne et il a eu un discours mais mon gars quand tu as trois minutes tu ne racontes pas du jargon scientifique je veux dire parle aux gens parleur d'émotion parleur de valeur sors quelque chose mets tes tripes sur la table travaille ton message je veux dire tu n'es pas à une réunion du Shift Project tu étais sur France 2 heure de grande écoute c'est dur de parler à tout le monde moi je trouve que c'est dur de parler à tout le monde alors je dis toujours moi dans mon métier j'ai réussi à faire en sorte que mes grands-parents comprennent ce que je fais les grands-parents ils savent ce que je fais on pourrait leur demander je suis sûr qu'ils savent expliquer ce que je fais et donc trouver à vulgariser ton métier que pourtant ultra tech je pourrais parler d'intelligence artificielle de data de machine learning de tout ils ne comprendraient rien ce n'est pas leur truc et donc j'avais réussi à trouver la petite formule imagine mamie tu prends ta voiture tu pars du Havre et tu vas à Marseille dans une voiture qui n'a pas de tableau de bord comment tu fais pour conduire tu conduis à l'aveugle c'est pas possible tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas tu ne sais pas s'il te reste de l'essence dans ton réservoir tu es à l'aveugle est-ce que tu pourrais être en sécurité non c'est pas possible les bâtiments en France c'est comme ça que c'est piloté aujourd'hui à l'aveugle c'est pas ce qui se passe et donc là quand je lui ai dit ça elle a dit ok c'est bon je comprends ce que tu fais tu fais un tableau de bord comme celui qu'il y a dans la voiture et donc les ingénieurs ils n'ont pas trop tendance à savoir simplifier le message simplifier un concept vulgariser un concept et donc moi j'ai réussi à le trouver pour mon métier encore une fois je suis assez fier de pouvoir expliquer ça à mes grands-parents et donc ça se ressent souvent dans la communication qui est faite sur les réseaux ou sur des sites très écosse de manière générale ouais ça fait une bonne transition avec la dernière question que je voulais te poser le mardi après-midi j'étais à l'INSA j'ai fait des tables rondes avec des étudiants de première année et effectivement on a passé je crois qu'on a fait six groupes d'étudiants et on devait se présenter aux étudiants et voilà moi en 20 secondes je sais dire ce que je fais etc ça va et je leur disais c'est extrêmement important sachez vous présenter en 20-30 secondes même pour aller faire des entretiens d'embauche etc bossez votre storytelling et n'hésitez pas à dire n'hésitez pas à dire qui vous êtes ce que vous faites et ce qui vous passionne mais il faut savoir le faire rentrer dans 20 secondes et du coup la dernière question que je vais te poser enfin l'avant-dernière parce que la dernière elle sera réservée à ta promo personnelle mais l'avant-dernière question donc du coup est-ce que toi tu as l'occasion justement de revenir un petit peu parler à des étudiants et quel message tu passerais à un jeune de 18 ans aujourd'hui qui se lance ou de 18 ans ou un jeune ingénieur qui sort sur le marché du travail quel message tu leur passerais justement ça peut être lié à l'entrepreneuriat n'importe quoi la tech la transition écologique c'est une bonne question alors déjà première réponse à ta première question non j'ai pas trop l'habitude de parler des étudiants mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse un petit peu plus c'est vrai que c'est toujours certains de mes collaborateurs qui le font beaucoup avec leurs anciennes écoles mais moi je le fais pas et qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à un étudiant qui sort de l'école d'ingénieur en plus parce que l'école d'ingénieur je trouve qu'on te on te met dans le cerveau pas mal de choses on te dit que tu seras le plus beau le plus fort à la sortie de l'école et en fait quand t'arrives sur le marché du travail on te fait vite comprendre détends-toi un petit peu quand même donc ça je pense que c'est quelque chose que je dirais détends-toi en fait il n'y a pas de c'est trop cool le marché du travail c'est trop cool la vie professionnelle t'apprends énormément de choses et fais en sorte de trouver ton bon partenaire ton bon binôme dans la boîte dans laquelle tu vas aller pour apprendre 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 parce que sur les premières années de ta vie professionnelle t'as tout à apprendre tout ce que t'as fait en école d'ingé c'est de la théorie c'est essentiel pour structurer ton cerveau on va dire ça comme ça mais derrière la vie professionnelle c'est complètement différent et t'as plein de choses à apprendre pour que tu puisses mieux enseigner par la suite parce qu'il y a un moment il faut savoir partager donc soit à l'écoute n'arrive pas n'arrive pas avec tes grands sabots t'as tout à apprendre des autres tu vois t'as des choses à dire en plus tu l'as dit tout à l'heure t'aimais bien transmettre puis les gens t'es content de t'écouter en général ouais je sais pas faudrait leur demander moi c'est le sentiment que j'ai ouais c'est ça non mais après c'est ce qu'on dit au fait le fait de transmettre pas forcément d'enseigner mais au moins d'essayer de transmettre soit un stagiaire un alternant alors en entreprise moi j'ai toujours trouvé ça compliqué je préfère avoir du temps à l'extérieur pour discuter et puis proposer des choses mais je trouve le temps de l'entreprise c'est toujours un peu compliqué pour transmettre des choses moi je trouve ouais alors je sais pas chez nous je trouve qu'on arrive à on arrive à transmettre pas mal de choses moi j'ai des alternants on a trois alternants en ce moment il y en a un ça fait quelques années maintenant qu'il est là il a commencé avec des stages et puis alternance moi je l'ai en plus il saura se reconnaître parce qu'on a fait on a fait un entretien il n'y a pas longtemps je le pousse je le pousse à ce que sur certains points dans sa vie dans sa vie professionnelle et finalement personnelle il avance il avance en termes de communication en termes de de clarté d'explication et je vois en plus des progressions on partage beaucoup ensemble là dessus et c'est comme ça que tu apprends c'est quand tu as des personnes qui vont savoir aussi prendre du temps pour toi moi j'aime faire ça j'aime faire ça c'est chronophage tout comme écrire un post LinkedIn est chronophage et dès lors qu'il s'agit de faire monter en compétence des gens personnellement j'adore ça j'adore ça bon bah écoute et donc last but not least comme on dit c'est ta minute à toi tu peux faire ta promo ou passer un message je ne sais pas peut-être pas à ta famille mais non fais ta promo profites-en t'as une minute j'ai une minute alors faire ma promo non mais après parce que des fois j'interview des gens qui vendent des trucs sur internet ou des influenceurs ou des qui ont écrit un livre non mais alors si je dois faire ma promo professionnelle c'est aujourd'hui on a développé un super beau logiciel de management énergétique et c'est le meilleur du monde j'en suis absolument persuadé parce que nous tous on l'a conçu si vous avez si vous êtes vous travaillez dans le monde du tertiaire vous avez besoin de recherche d'économie d'énergie de suivi des consommations ce genre de choses on est on est la bonne entreprise à laquelle à laquelle s'adresser pour pour vous accompagner le message est passé et bah voilà et puis bah tu vois première prise de parole sur un média énorme je te dis évidemment le volume d'auditeur est exceptionnel donc là c'est pas encore BFM mais presque donc qu'est-ce que t'aurais pensé alors l'expérience c'est un super exercice c'est assez rigolo on me pose tu m'as posé un certain nombre de questions qu'on a rarement l'occasion en fait de les entendre on retrace un petit peu la vie et c'est vrai que soit on le fait personnellement dans sa tête mais là le faire à l'oral c'est différent non c'est une bonne expérience c'est à refaire j'ai bien aimé ok bah écoute merci vous voyez pas ici j'ai pas les images aujourd'hui mais donc je suis dans un super studio d'enregistrement à la cité du numérique du Havre on est face face au bassin on est pas face à la mer mais presque donc voilà super interview c'est super beau ouais et moi je suis super content de continuer à proposer des interviews d'ingénieurs du bassin à vrai et on va continuer l'exercice donc offline je vais prendre des cartes de visite et puis on va aller tu me diras quels sont ceux qui valent le coup d'aller avec grand plaisir et bravo à toi pour ce que tu fais c'est un podcast de très très bonne qualité ah bah merci ça me fait plaisir allez à la semaine prochaine à la conclusion on verra plus tard merci salut salut voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à engager une discussion sur LinkedIn vous avez le lien du post dans le descriptif du podcast partagez-le autour de vous et dans les réseaux sociaux surtout vous pouvez aussi le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un avis sur la plateforme voilà merci beaucoup à tous les auditeurs vraiment et je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine